Bonjour Serge, tu es le responsable du tournoi de la Pentecôte à Saint-Evarzac. Tu pourrais nous expliquer le déroulement sur ces deux jours ? Ces deux jours, il y a deux tournois, parce que le samedi il y a un tournoi dédié à la catégorie U11, où il y a 36 équipes cette année de présente. Et dimanche, c'est les U13 qui seront présents avec 28 équipes. On reçoit cette année 7 départements différents sur l'ensemble des deux jours, avec 3 équipes parisiennes qui seront présentes sur le tournoi U13, et pas mal d'équipes du Finistère Nord, autrement en U11 et en U13 également. On avait aujourd'hui le stade Brestois comme club un petit peu de renom. Et puis demain, on a Anthony, Roy-Him-les-Maison et Rannis-sur-Oise de la région parisienne. Ça fait combien d'enfants sur deux jours ici à Saint-Evarzac ? Près de 700 enfants sur deux jours, 700 enfants, près de 200 éducateurs à peu près, parce qu'il y a en tout, ça fait à peu près, il y avait 64 équipes présentes sur les deux jours. Pour Saint-Evarzac, ça fait aussi près de 80 jours à héberger. Donc l'école de foot est mise à contribution pour trouver des hébergements. Donc il y a pas mal de familles d'accueil. Donc on héberge les enfants de Roy-Him-les-Maisons et de Bordeaux-Sestas, ce qui fait à peu près 80 enfants à héberger, et qui commence dès le vendredi soir. Pour nous le tournoi, c'est pas que les deux jours du tournoi, c'est le vendredi, le samedi, le dimanche. Il y a une partie un peu moins intéressante le lundi, où il y a les départs des équipes lointaines, et puis le débarrassage des installations et le nettoyage. Nous sommes les septis rocheurs ! Nous sommes les septis rocheurs ! Nous sommes les peuples buteurs ! Nous sommes les peuples buteurs ! Et partout où on ira ! Vous êtes sûr qu'on chantera ! Vous êtes sûr qu'on chantera ! Allez, 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 les bleus ! 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 Chut ! Chut !